Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement de votre moteur. L'affichage d'un voyant rouge sur le tableau de bord de votre voiture vous amènera peut-être à cette opération. Pour éviter toute projection et risque de brûlure, le moteur doit être froid depuis au moins une heure. Dévissez de deux tours, tout d'abord le bouchon, et laissez évacuer les vapeurs. Ensuite, dévissez la totalité et vérifiez le niveau de votre liquide de refroidissement. S'il est au mini, complétez entre mini et maxi. Un liquide d'ajout standard, compatible avec le moteur, doit être utilisé. Le niveau fait, vous pourrez alors reboucher le réservoir de liquide de refroidissement correctement, et redémarrer votre voiture pour vérifier si le voyant est bien éteint. J'espère que cette vidéo aura pu vous dépanner. Si vous avez besoin de d'autres conseils en bricolage ou en mécanique, n'hésitez pas à consulter ma chaîne et à voir les autres vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner. Bonne route ! Merci. 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 Merci.